Le prix de l'essence frelatée communément appelée Kpeyo a connu une augmentation depuis quelques jours à Cotonou et environ. Alors qu'il était impossible de se faire une idée des raisons justifiant cette légère augmentation, les langues semblent se délier enfin. De l'intervention du président des vendeurs d'essence frelatée, Kpeyo, du Bénin, Henri Assoba sur une télévision privée Canal 3, plusieurs observateurs soupçonnent une main manipulatrice des stations-service. De 350 Fkfas par endroit, le prix du litre d'essence frelatée est passé à 400 Fkfas. Si autrefois, cette fluctuation du prix était imputée à la fermeture des frontières nigérianes, cette fois-ci, la raison semble bien ailleurs. Car, il suffit de demander à un revendeur d'essence dit Kpeyo, les raisons de la hausse du prix et il vous servira que c'est comme ça maintenant. Mais pour beaucoup, les raisons semblent avoir filtré finalement sur le plateau de la télévision Canal 3 avec le président des vendeurs d'essence frelatée, Kpeyo, du Bénin, Henri Assoba. Mercredi dernier sur l'émission Actu Matin, ce dernier a estimé que la décision d'augmenter et d'harmoniser le prix du litre a été prise à la faveur d'une assemblée générale des vendeurs samedi, 18 juin 2021. Allant croire, il y a beaucoup de désordre dans l'activité et l'harmonisation du prix s'avère impérative. Mais plus important, il a évoqué des détails qui sont loin de laisser indifférents. En effet, selon Henri Assoba, il est question désormais de pratiquer un prix qui permette aux stations-services de faire des recettes. L'objectif, de l'AG, est de réfléchir à l'harmonisation et à la maîtrise des prix dans les départements afin de permettre aux stations de faire du chiffre d'affaires... A certains endroits, les vendeurs affichent 450 francs comme le prix du litre d'essence frelatée mais le vendent en réalité à 350 F ou 375 F. Il justifie cet écart entre le prix affiché et le prix de vente réel par le fait que les promoteurs de stations-services ne sont pas comptant du prix relativement bas du litre d'essence frelatée fixé à 350 F contre 505 F dans les stations. Selon les explications d'Henri Assoba, l'objectif de l'AG des vendeurs et vendeuses d'essence que paye au est de faire en sorte que les stations-services fassent davantage de chiffre d'affaires renseigne Bénin ou Epte. Face à ces déclarations, il importe de se demander depuis quand le secteur informel se préoccupe du sort du formel au Bénin. Est-ce le début d'une complicité ? La lutte contre l'essence de la contrebande sera-t-elle finalement rangée ? De toute façon, des stations-services sortent des sols tels des champignons depuis peu et la bataille contre le paye au est toujours loin d'être gagnée. Et cette nouvelle démarche des vendeurs de l'essence frelatée ne cause que du tort aux usagers. Affaire à suivre. Merci. Merci. Merci.